Bonjour et bienvenue sur la vidéo du test argumenté et éclairé du jeu Formula 1 2019. Nous sommes ensemble pendant une petite vingtaine de minutes pour découvrir ce titre, ses points positifs et négatifs. Si vous avez l'habitude de suivre mes tests, nous allons découper cette vidéo en plusieurs parties, en plusieurs segments qui seront dédiés à chacun des points à lever et à relever dans ce jeu vidéo. Merci évidemment à CochMedia France de m'avoir mis à disposition une clé PC et Xbox One pour tester les différentes versions de ce jeu. Comme l'habitude le veut, nous allons tout d'abord passer en revue les informations disponibles sur la boîte du jeu. C'est un titre que l'on doit au studio Codemasters, édité et développé par le studio anglais, dont le game director est désormais Lee Matter depuis quelques éditions. Un jeu, comme je l'ai dit, distribué en France par CochMedia. Il dispose des licences officielles de la Formule 1 et de la Formule 2. Il est disponible depuis le 28 juin avec l'édition Legends qui, elle, est disponible depuis quelques jours, le 25 pour être précis. Disponible et sorti sur trois supports différents, Xbox One, PlayStation 4 et PC Steam. Vous pouvez retrouver le jeu de manière dématérialisée sur les différents stores ou en version physique dans les rayons de votre meilleure boucherie. Le prix conseillé est de 48 euros sur PC et de 55 euros sur console. Voilà donc pour ce qu'il y avait à dire au sujet de la petite boîte. On va tout de suite passer au vif du sujet avec le contenu. Avant d'évoquer le contenu de ce jeu, prenons une petite minute de parenthèse pour évoquer la période où Codemasters a récupéré des mains de Sony la licence de la Formule 1. C'était il y a dix ans exactement et c'est leur dixième jeu dédié à la discipline reine sorti sur nos consoles et nos PC. En effet, depuis 2007-2008, il n'y avait plus de contenu officiel produit par Sony. La licence rachetée par Codemasters a vu naître un jeu Wii en 2009 avant de débuter véritablement sur Xbox 360, PlayStation 3 et PC en 2010 avec un jeu qui avait à l'époque été plutôt bien reçu par la critique. Premier d'une longue série de dix titres, je vous invite à aller voir les vidéos réalisées sur cette chaîne où vous verrez des comparatifs des épisodes précédents et ce est fin. 2019, on débute donc avec le contenu du jeu proprement dit. Alors au-delà de la mise à jour de la saison 2018 à la saison 2019, le règlement technique, les pneumatiques, la gestion du règlement, les monoplaces, les nouveaux modèles, etc. Un contenu qui est plutôt convaincant à ce stade-ci, je rappelle qu'on est en version 1.03 pour ceux qui se posent la question et qui verraient peut-être le test un peu plus tard. On a un ajout principal qui a été longtemps demandé par la communauté et par les joueurs, c'est l'implémentation de la Formule A2. Alors la Formule 2, anciennement GP2, est la discipline que l'on baptise souvent l'antichambre de la Formule 1 puisqu'il ne reste plus que celle-là quasiment pour accéder à la discipline reine. Et vous allez avoir la saison non pas 2019 mais bien 2018. D'où sortent certains pilotes comme un certain Landon Norris par exemple qui a fait ses armes l'année dernière chez Carlin et qui découvre la Formule 1 cette année chez McLaren. On retrouvera aussi George Russell, Alexander Albon par exemple. Bien sûr, au niveau du contenu, vous allez avoir aussi un contenu dédié à l'histoire de la Formule 1 comme c'était le cas sur les épisodes précédents. Un contenu un peu plus étoffé en nombre de modèles. On garde les mêmes constructeurs principalement Lotus, McLaren et Ferrari. Quelques petites exceptions. L'édition Anniversary vous offre deux modèles de la saison 2010 supplémentaires, la McLaren et la Ferrari. Au-delà de ça, il y a bien évidemment la version légende du jeu qui vous octroie deux monoplaces historiques de la saison 1990, celle de Senna et de Prost. Les McLaren et Ferrari se retrouveront débloqués après quelques exercices et quelques étapes dans le mode scénario dédié évidemment à cette édition légende. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'entièreté de ces défis dans deux vidéos postées sur la chaîne. Il y a bien sûr un gros manque au niveau historique, au-delà de la variété des voitures sur la grille qui ne sont pas toujours très cohérentes bien entendu. Vous vous trouvez bien que si on met une voiture de 90, 92, 96 et 99 sur la grille, ça n'a pas tout à fait la même saveur qu'un Grand Prix historique. Mais néanmoins, on aurait bien aimé avoir quelques circuits qui donnent envie de retourner à l'époque où ces voitures se battaient. Et ce n'est pas impossible puisque ça a déjà été vu dans les éditions précédentes où il y avait du contenu classique. Donc là, un petit bémol tout de même. Également, le mode Senna Prost est trop classique. On aurait bien aimé des scénarios un peu plus travaillés selon les circuits, selon les voitures, avoir la possibilité. Pourquoi pas, puisqu'il y a d'autres voitures d'Ayrton Senna et d'Alain Prost disponibles, se retrouver avec un mode légende où on aurait des scénarios, par exemple, Suzuka 89, Suzuka 90, ce genre de choses. Ça, c'est un petit peu dommage. Au niveau du contenu, parlons rapidement des modes de jeu. Vous retrouverez donc, bien évidemment, un mode carrière, un mode multijoueur, un mode contre la montre, un mode championnat, championnat pro, bien sûr, comme d'habitude, où on vous enlève les affichages de l'overlay et bien sûr, vous êtes coltiné à la vue casque. Parmi les choses qui sont un petit peu à part dans ce jeu, vous le voyez sans doute aux images, un Grand Prix de Monaco de nuit, des séances de jour également sur d'autres circuits. Donc voilà, un contenu qui a été étoffé en termes de monoplace, pas en termes de circuit, ni en termes d'effet, malheureusement. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas un contenu décevant, bien au contraire, parce que déjà, certains se disent « Oui, mais c'est nul, on n'a pas la Formule A3, on n'a pas... » Voilà, donc on est déjà en train de vouloir plus. Sachez qu'on a attendu 10 ans pour qu'on ait la Division 2, la Formule 2. On ne va pas s'en plaindre tout de suite, alors que le jeu est à peine sorti. Bref, un contenu parfaitement convaincant et assez varié, en tout cas au niveau de monoplace. Puisque nous évoquons le contenu du jeu, passons tout de suite à la réalisation. L'un et l'autre sont souvent mal divisés. C'est l'occasion de les mettre l'un derrière l'autre dans ce test. Au niveau de la réalisation, on notera une refonte graphique des courses de nuit avec un effet brouillard-blur plutôt convaincant. Pas mal de choses ont été retravaillées au niveau des shaders, au niveau des ombres, au niveau des animations également, que ce soit la propreté des animations au stand, des animations des cinématiques ou encore de l'usure des pneus, les effets de fumée, la pluie, notamment les reflets de l'eau stagnante sur la piste. On a encore passé une étape. Sachez également, je ne l'ai pas précisé, que ce jeu a demandé 2 ans de développement. C'est pourquoi F1 2018 était proche du 2017. C'est tout simplement que celui-ci a demandé beaucoup plus de travail pour créer ce gap, cette différence avec les opus précédents. Donc refond des effets sur les pneus, des gouttes, des fumées, des traces. Les débris, ça aussi, dans la réalisation, ils se sont un petit peu remis en question au niveau des débris. Désormais, au départ, dans les courses urbaines ou lorsque vous partez en milieu ou en fin de peloton, il faudra surveiller votre monoplace. Un morceau d'aileron cassé, ça arrive très très vite. Et ça a une belle influence, négative évidemment, selon le côté de l'aileron cassé, sur le comportement de votre monoplace. Vous me direz, c'était déjà le cas l'année dernière, c'est encore plus subtil cette année. Les vibrations des éléments de la voiture et du pilote. Je parlais d'animation, on voit les vibrations au niveau des roues, c'est beaucoup plus fluide, moins de bugs graphiques. Les ailerons vibrent également lorsque vous prenez un vibreur, lorsque vous bloquez une roue. Le ressenti également au niveau du volant, visuellement, c'est plutôt fluidifié désormais. Les actions des mécaniciens qui sont plus fluides, moins saccadées, moins robotisées. On sent que ça a été légèrement retravaillé. Sachez également qu'entre la Formule 1 et la Formule 2, voire la Formule historique, vous n'aurez pas des arrêts au stand similaires avec des actions et des mouvements identiques, bien sûr. Personnalisation évidemment au niveau de l'overlay, vous pouvez changer, ça c'est très intéressant. Première fois qu'un jeu de Formule 1 nous donne autant de liberté à ce niveau-là, vous pouvez être déplacé, agrandir, réduire, rendre plus ou moins opaque plein d'éléments qui vont converger autour de votre point de vue. Ça peut permettre par exemple de supprimer le rétroviseur en plein milieu du compte tour, en bas à droite, lorsque vous êtes en vue arceau. Bref, c'est vraiment pas mal parce que ça permet à chacun d'avoir un overlay qui correspond à ses besoins, à ses réflexes. Vous pouvez déplacer, agrandir, réduire ou même supprimer certains éléments. C'est plutôt pas mal et c'est plutôt intuitif. Je vous conseille de le faire à la manette si vous pilotez au volant, sinon vous allez vous arracher les cheveux. Mais globalement, c'est quelque chose de très sympa. Autre nouveauté également dans la réalisation de ce jeu, la sauvegarde des moments chauds. Alors les moments chauds, qu'est-ce que c'est ? C'est le jeu qui va estimer qu'un moment dans un dépassement, un accident ou souvent des moments tendus pour le jeu, vous allez avoir un petit clip à l'image d'un clip Twitch sauvegardé avec ce qui s'est passé. Bon, globalement, la sélection n'est pas exceptionnelle de ce que j'ai pu expérimenter. C'est surtout ce qui se passe en multijoueur. Pour terminer sur les points positifs de la réalisation de ce titre, on notera un menu beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable et beaucoup plus complet avec une distinction entre les différents éléments qui est plutôt logique et clair. C'est assez agréable à mentionner. Dernier point positif dans la partie réalisation, l'intelligence artificielle et surtout la gestion des safety cars et de virtual safety cars qui ne sont plus totalement absentes. Que ce soit au niveau d'un gros contact en dégâts simulation, on peut dire que quasiment à 50%, vous avez une chance de safety car alors qu'on était à 10-15% peut-être dans les épisodes précédents de la série. C'est un point positif. Au-delà de ça, les dégâts, comme je le disais, sont plus précis et donc en simulation avec la safety car, vous pourrez vous retrouver évidemment avec une roue en moins à l'abandon en ayant vraiment tapé légèrement le mur et ça, c'est assez réaliste et c'est tant mieux. Alors, on a fait le tour un petit peu de ce qui était positif dans la réalisation de ce jeu. Malheureusement, il y a tout de même des manques. Alors, ce ne sont pas de gros manques bien entendu mais il faut les mentionner. Toujours pas de possibilité de sauvegarder son replay si vous avez fait une course intéressante en mode solo consulter le replay à l'issue de la course ou via le mode photo mais c'est terminé. Il est impossible de dire à un bot, tiens, je t'envoie un replay ou je sauvegarde ma course que je veux revoir ou en monter si vous êtes youtubeur. Ça, ça ne va pas être possible encore. Un jeu assez gourmand effectivement au niveau graphique avec l'utilisation de DirectX 12 réservée aux OS Windows 10 pardon. Ça vous provoque évidemment des petits soucis de stabilité pour l'instant. Le jeu devrait être patché évidemment Day One pour voir ce que cela donne. En tout cas, sur version Xbox, je n'ai pas eu de problème bien sûr mais sur la version PC ça reste assez balbutiant mais le jeu est globalement stable. Gourmand donc en effet graphique, il vous faudra sans doute baisser la qualité des shaders, la qualité des reflets pour avoir quelque chose de stable et de correct pour ne pas perdre des FPS. Globalement, j'arrive à tourner sans enregistrer, simplement par plaisir de jeu entre 60 et 70 FPS avec ma configuration qui est d'ailleurs dans la description. Autre point de la réalisation qui aurait pu être amélioré mais qui ne l'a pas été et bien l'ambiance vocale que ce soit les introductions que l'on doit toujours à Julien Fébreau commentateur officiel de la Formule 1 en France sur Canal Plus ou encore de la part de notre ingénieur qui se fait décidément toujours aussi soporifique et redondant. Les informations qu'on nous communique sont toujours les mêmes au même moment, n'ont pas forcément d'intérêt. Seules les communications radio qui ont été scriptées pour la carrière là sont intéressantes. On regrette de ne pas avoir ce genre de soutien et d'immersion sur l'ensemble du jeu. Avant de poursuivre avec le nerf de la guerre, le ressenti de la physique, le comportement de la monoplace, nous allons parler brièvement d'une nouveauté qui mérite tout de même notre attention, la customisation en multijoueur. Alors vous allez me répondre oui Maxou effectivement, ça fait des années qu'on peut choisir notre casque et jouer en multijoueur. Ça n'a pas changé. Mais beaucoup de choses sont venues agrémenter tout cela. A l'image désormais de la customisation, des combinaisons et des casques pour votre pilote. Si vous précommandez d'ailleurs l'édition Legends ou que vous l'achetez plus tard, vous pourrez avoir une livrée unique dédiée à Senna ou à Prost. Bon, c'est pas forcément ça qui vous fera acheter l'édition Legends mais c'est assez intéressant puisque pour la première fois dans un jeu de Formule 1 de mémoire, je ne pense pas que ça a été le cas avant hormis des DLC classiques de contenu extra comme des contenus historiques en 2013. Nous avons désormais des micro-transactions. Les micro-transactions, qu'est-ce que c'est ? C'est le principe de mettre de l'argent réel dans un jeu pour obtenir du contenu plus facilement qu'en farmant, c'est-à-dire en jouant au jeu pour débloquer des points qui vont vous permettre d'acheter petit à petit ce contenu. Alors le contenu est soit classique ou premium et il concerne donc des décorations de gants, de casques, de combinaisons et de monoplace puisque oui, ça c'est tout nouveau. En multijoueur, vous pourrez arborer une monoplace avec vos couleurs, votre numéro et votre nom et ça c'est assez incroyable au niveau des options proposées. Bien sûr, on retrouvera toujours une limitation au niveau des sponsors. Ce sont des templates, des thèmes qui sont déjà pré-réalisés. Vous n'aurez pas de vrais sponsors sur les monoplaces mais je dois avouer que la sélection est plutôt convaincante même si on reste plus sur de la livrée style Williams assez classique que sur des livrées plutôt iconiques même en modifiant les couleurs. Difficile de retrouver des monoplaces que l'on a connues par le passé par exemple avec pourquoi pas des monoplaces inspirées d'anciennes générations. C'est un petit peu dommage que les livrées proposées soient à ce point limitées mais c'est très positif parce que ça ajoute évidemment de la personnalité pendant les courses multijoueurs. Peut-être d'ailleurs que pour les compétitions e-sport, on y reviendra, il y aura la possibilité de mettre sa structure en avant. Pour l'instant, on va laisser l'e-sport à plus tard. On va continuer avec le nerf de la guerre, la carrière et ensuite la physique du jeu. S'il existe bien un mode de jeu qui aura fait parler de lui au fur et à mesure des différents épisodes de la série, c'est bien entendu le mode carrière. Celui-ci a toujours été vendu comme une révolution ou une évolution par les développeurs et ça n'a pas toujours été concluant. Cette année, je dois vous l'annoncer, c'est très positif. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver un mode carrière particulièrement complet. Non pas par les interviews post-séances qui n'avaient même parfois pas de sens avec ce qui s'était passé en piste, mais sur la création pour la première fois de cinématiques qui vont popper au travers de notre expérience qui débutera par de la Formule 2, trois meetings de course où l'on va affronter avec notre équipier un certain Devon Butler, un pilote que l'on retrouvera dès notre première saison en Formule 1. Effectivement, selon avec qui vous allez signer à l'issue de votre saison de Formule 2, selon l'école de jeunes pilotes que vous allez sélectionner puisque vous pourrez faire ça bien sûr avant de débuter votre carrière, vous retrouverez dans votre paddock à Melbourne, Devon Butler et Weber, votre coéquipier, qui auront signé tous les deux dans d'autres écuries du paddock. Alors évidemment, ils seront sur des voitures équivalentes à la vôtre. Si vous débutez chez Ferrari, on les retrouvera évidemment chez Mercedes, ou chez Red Bull. Et si vous débutez chez Racing Point, par exemple, on les retrouvera chez Renault et McLaren. Bref, cela a l'air assez aléatoire. Selon le choix de votre équipe, vous pouvez vous retrouver avec un scénario totalement différent. Bien intéressant puisque cela implémente pendant trois saisons des cinématiques qui vont créer un scénario à l'image du mode aventure, carrière de FIFA où l'on incarnait évidemment un jeune joueur qui voulait réussir en première ligue à l'époque. C'était à l'époque de FIFA 17. Cela a évolué aujourd'hui. On a même un mode carrière. On est très très loin de ce que peut proposer la série NBA 2K avec là un truc absolument incroyable en termes d'immersion. Mais force est de constater qu'on a fait des efforts chez Codemasters et qu'ils sont vraiment concluants puisque bon nombre de joueurs de ma génération et même un peu plus vieux se sont dit tiens 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 on aurait bien ici le retour d'une carrière à la Tokares Driver qui a encore dix ans plus tard fait parler d'elle puisqu'elle a été très 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 emblématique. La carrière se passe de la manière suivante vous débutez en Formule 2 vous signez en Formule 1 et vous devrez remplir comme en 2018 et les années précédentes des objectifs en séance d'essai libre qui n'ont pas bougé toujours reconnaissance du circuit gérer les pneus gérer le RS etc. Autre chose qui a un petit peu changé évidemment avec la gestion du moral et des questions c'est que désormais beaucoup plus qu'avant et voire même c'est une nouveauté votre réaction par rapport à la presse doit correspondre à la philosophie de l'équipe pour cela il faut un petit peu connaître la Formule 1 si c'est votre premier jeu vous serez un peu perdu mais une équipe comme McLaren sera plus intéressée par un pilote fair play qui aime mettre en avant l'écurie et plutôt qu'un pilote agressif qui va se dire le meilleur avant d'avoir montré quoi que ce soit à l'image par exemple de Red Bull qui a une campagne très agressive à ce niveau là avec un pilote comme Max Verstappen par exemple donc voilà il faudra trouver votre chemin selon votre mentalité et votre style de pilotage bref une carrière particulièrement complète on notera évidemment que dans cette carrière il y a une grosse nouveauté que je vous ai gardé pour terminer bien sûr ce sont les transferts de pilotes alors là ça a créé un tollé général sur les réseaux sociaux lorsque cela a été annoncé vous avez désormais la possibilité de voir un pilote migrer dans une autre équipe en milieu ou en fin de saison avec son numéro son casque et évidemment son nom ce n'est pas du modding et bien au contraire ça donnera vraiment des cinématiques et surtout une dynamique particulière et unique à chaque carrière de chacun des joueurs et ça c'est nouveau et c'est très bien parlons maintenant du ressenti du jeu c'est un point très important je ne l'ai pas mis tout de suite puisque je voulais avant tout vous planter le décor et je pense que là on a bien fait le tour du sujet parlons maintenant du ressenti au volant j'ai pu tester avec un Thrustmaster TSX-W Racer et une manette Xbox One les sentiments que peuvent donner les différentes monoplaces à la manette et au volant et c'est tout à fait positif si vous vous dites que la Formule 2 est simplement la Formule 1 en plus facile vous avez totalement faux la voiture ne se comporte pas du tout pareil de par son architecture avec une boîte 6 vitesses pas de régénération d'énergie cinétique un DRS un peu plus compliqué évidemment à tenir une voiture qui est très délicate en entrée de virage mais plus solide et glissante en sortie bref deux expériences totalement différentes qui vous donneront beaucoup de fil à retordre au départ on se lance un petit peu à bras de corps dans la Formule 2 en se disant oui oui c'est facile j'ai déjà joué fin 2018 que nenni vous allez devoir travailler et régler votre monoplace pour en tirer le meilleur et ce ne sera pas toujours facile à faire globalement je vous invite à tester la Formule 2 et à tester la Formule 1 bien à part l'une de l'autre parce que le ressenti au volant est particulièrement différent le ressenti sur les Formules 1 n'a pas réellement évolué si ce n'est peut-être la fébrilité des voitures bonjour Sébastien de Vettel si tu passes par ici vous allez spin comme ce n'est pas possible à chaque sortie de virage sans assistance le jeu est beaucoup plus sur le fil vous n'avez plus la possibilité lorsque vous avez des gommes neuves d'attaquer comme un fou de prendre les vibreurs et de prier pour que ça passe et vous vous en sortez vivant cette année la donne a changé et les voitures modernes et les Formule 1 surtout vous octroient beaucoup moins de marge en cas de courbe rapide et en sortie de virage il n'est pas rare de voir l'arrière de votre monoplace vouloir passer devant ça s'apprend j'ai mis un petit peu de temps à m'adapter les meilleurs joueurs auront beaucoup moins de temps de transition mais c'est positif puisque cela correspond évidemment à ce que l'on voit cette année et l'année passée depuis l'introduction des nouvelles réglementations et bien ce sont des voitures beaucoup moins stables beaucoup plus limite au niveau de l'aéro et ça c'est un point de nouveau positif on trouve véritablement ici un challenge dans la conduite des monoplaces sans assistance bien entendu n'ayez pas peur si vous découvrez le jeu de Formule 1 pour la première fois avec ce F1 2019 vous pourrez toujours activer l'anti-blocage des freins l'anti-patinage l'aide à la stabilité la gestion de la récupération de l'énergie cinétique bref c'est plutôt complet c'est convaincant et ça conviendra surtout à tout type de pilote le dernier point évoqué c'est le multijoueur et il y en a quelques-unes de choses à dire la première elle n'est pas forcément positive c'est que le mode multijoueur n'a pas réellement évolué au fil de ces dernières années au-delà des pénalités qui sont certes un peu moins aléatoires que par le passé on retrouve toujours l'absence de possibilité de se retrouver dans un lobby et de créer des rankings en fonction des performances des pilotes en piste en gros si un pilote s'amuse à rouler en contresens et à vous percuter en frontal à longueur de session il ne sera pas remis avec des pilotes qui ont tendance à avoir ce comportement mais ils pourront se retrouver en même temps que vous dans la même session c'est pas l'idéal évidemment et ça on est longuement 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 déçu puisque ça frustre et beaucoup de joueurs se disent que finalement en dehors d'une ligue il n'y a plus véritablement d'intérêt à aller rouler sur le multijoueur de Formula One en parlant de ligue justement elles vont être plutôt satisfaites puisque la communauté et l'esport est en avant du côté de chez Codemasters on veut absolument fidéliser les ligues avec un nouveau système de calendrier qui vous permet de vous mettre des rappels à l'image d'un simple agenda quand aura lieu votre course quelles sont les règles qui y participe quels sont les classements vous pourrez tout retrouver c'est très complet cela me concerne un peu moins puisque je ne suis pas pilote ligue mais si vous gérez un championnat ou voulez vous lancer c'est peut-être la meilleure plateforme pour le faire si vous êtes fan de Monoplace il est désormais temps de refermer ce test je pense avoir évoqué l'entièreté des points importants pour vous donner mon avis sur ce jeu qui reste évidemment simplement mon avis faisons une conclusion ensemble si vous le voulez bien avec les points positifs et négatifs de ce titre tout d'abord l'ajout de la Formule 2 enfin c'est réussi et c'est un réel ajout la carrière avec les cinématiques qui donne plus d'immersion le transfert des pilotes en carrière la licence a été un peu assouplie par Liberty Media c'est une bonne chose la refonte graphique notamment nocturne qui est très appréciable la présence et la mise en avant de l'e-sport et la facilité pour la création de ligues la sensibilité et la précision des dégâts que ce soit au niveau des IA ou de votre Monoplace et son comportement les personnalisations cosmétiques l'adaptation et la mise en page du HUD paramétrable le contenu rétro avec plus de Monoplace encore et la sauvegarde des moments chauds je l'ai mis dans les points positifs même si ça doit évidemment encore être travaillé les points négatifs et bien l'absence de ranking en multijoueur ce qui va sans doute freiner ceux qui souhaitaient se lancer dans l'e-sport ou en tout cas profiter de cette section du jeu la présence de microtransactions l'achat s'enferme vous savez qu'actuellement donc il y a plus de 20 euros si vous souhaitez acheter les casques les gants etc je suis contre ce genre de choses puisque vous pouvez le débloquer c'est un peu de facilité et un peu de farming dans ce genre de jeu n'est jamais négatif gourmandise graphique des effets visuels évidemment on est dans une phase où on évolue au niveau des cartes graphiques et les modèles peut-être plus anciens 1060 ou 1050 peuvent avoir de gros soucis pour faire tourner le jeu en ultra et en 2 ou 4K si vous parvenez à avoir la machine qui vous fait tourner ce jeu en bonne condition ce sera tout simplement visuellement très convaincant l'absence de circuit classique on l'a évoqué l'édition classique donc l'édition Legends Senna et Prost un peu maigre en fait historique et en contenu l'ingénieur et la radio toujours aussi redondante et futile voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo du test éclairé et argumenté de F1 2019 on se donne rendez-vous dans les commentaires pour débriefer si vous avez des questions je reste à votre écoute j'espère ne pas avoir commis trop d'impairs au moment de vous expliquer tout cela je vous donne bien sûr mon avis ça reste mon avis comme je l'ai évoqué merci de mettre un pouce bleu si ça vous a aidé à découvrir le jeu n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous c'est important quant à nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu de course favori à la prochaine au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501